Bonjour à tous, je suis Jean Fontany, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de cette petite enceinte Headrush FRFR 8 pouces. Comme dans chaque vidéo, je commence toujours par ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un maximum. C'est ce qui me permet de pouvoir continuer à faire exister cette chaîne. Donc je compte sur vous. Alors, j'ai acheté cette petite enceinte parce que j'ai l'habitude de tourner avec un camper. Et c'est vrai que quand on joue avec un pédalier numérique qui est branché directement dans la façade, même si on a les retours avec les A-Monitor, donc vous savez les petites oreillettes qu'on met dans les oreilles, ce qui permet de ne pas avoir de retour sur scène, on a toujours une petite frustration de ne pas avoir cette sensation qui sortirait d'un ampli guitare, de l'air qui sortirait du baffle quand on joue des accords, ou même quand on fait des solos, etc., l'interaction qu'on peut avoir avec le haut-parleur, etc., en fait, du coup, n'existe pas puisque, tout simplement, il n'y a pas de haut-parleur sur scène. Donc, du coup, j'ai investi dans cette petite enceinte qui coûte exactement 225 euros. Pour être très sincère, au départ, je n'y croyais pas trop, mais bon, je me suis dit, je vais tenter le coup. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur les forums à droite à gauche. Il y a des modèles 8 pouces, des modèles 10 pouces, des modèles 12 pouces, me semble-t-il. Moi, je cherchais quelque chose de très petit et facile à transporter, donc j'ai opté pour le plus petit modèle, donc 8 pouces. Ça pèse un peu plus de 9 kg, donc c'est assez léger, c'est facile à transporter. Il y a un angle dessous, donc on peut le positionner sur le sol comme un retour en face de soi. À l'arrière, en fait, vous avez deux entrées, donc volume 1, volume 2, avec deux entrées à chaque fois. Il y a un petit bouton pour si on a du buzz, bon, je ne suis pas convaincu de l'efficacité, et puis un petit bouton pour creuser le son, ce qui, évidemment, est l'inverse de ce qu'on cherche à faire, puisque, au contraire, avec ce genre d'enceinte, on cherche plutôt à avoir du médium, qui, en général, fait cruellement défaut à ce genre de petites choses, donc je vous déconseille d'appuyer sur ce bouton. Donc, je vais vous faire écouter les sons que ça produit avec mon camper branché dedans, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le son de la pièce, c'est-à-dire que je vais prendre mon micro statique qui est là, et je vais le reculer un petit peu, je vais le mettre à peu près à 1m50 de ce petit bafle. Donc, je peux quand même vous faire un petit retour, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé en répétition, et je l'ai utilisé aussi lors de captations vidéo que j'ai eu l'occasion de faire, avec le groupe avec lequel je tourne, qui s'appelle Doozy. Très sincèrement, je suis assez agréablement surpris par cette petite machine. On a vraiment la sensation d'un ampli, et vraiment le crunch crunch qu'on a sur un ampli. C'est plutôt agréable à jouer. C'est un peu synthétique, quand même. En tout cas, ça rend les saturations un peu synthétiques. Mais bon, franchement, pour le prix, j'en attendais pas tant. Si vous cherchez ce genre de petite enceinte, franchement, foncez. Pour 200 balles, vous en avez largement pour votre argent. C'est vraiment pas mal. Un petit bémol, quand même, sur la solidité du truc, puisque, comme je l'ai trimballé en répète, il est passé de chez moi, au coffre de ma voiture, au coffre de ma voiture, au local de répète, etc. Et ça, plusieurs fois. Le plastique dans lequel c'est fabriqué, clairement, c'est assez cheap. Vu le prix, on ne peut pas trop le renvouloir. Parce qu'effectivement, je pense qu'au bout d'une saison, le truc, il est mort. Mais si vous ne le bougez pas de chez vous, je pense que c'est vraiment pas mal. En tout cas, à moins d'en prendre soin, c'est vrai que moi, je ne suis pas hyper précautionneux avec le matériel, parce que pour moi, c'est vraiment un outil. Donc, je m'en serre, je le range, je le déplace, etc. Le matos, il prend des brins. Ça fait partie du jeu. Que dire de plus ? C'est très, très puissant. Pour du 8 pouces, alors, j'avais pas mal regardé les forums avant, c'est sûr. Ou en fait, plutôt que d'acheter un modèle avec un haut-parleur plus important, j'ai préféré prendre le plus petit, parce que plus facile à transporter, encore une fois, etc. Mais ça envoie énormément de graves. C'est très puissant. Alors, c'est vendu pour 2000 watts. Alors, je vous rassure, ça ne fait pas 2000 watts, le machin. Mais c'est aussi puissant qu'un bon combo de guitare, quand même. C'est quand même très puissant. Il y a un moment donné où, quand on monte trop, si vous dépassez la moitié, vous allez voir qu'il y a clairement des fréquences, en fait, qui s'effondrent, clairement. Mais bon, pour un petit retour de scène, franchement, c'est pas mal. Et vous gardez quand même la sensation du son, ce qui manque encore cruellement quand on utilise des pédaliers numériques. Donc, voilà. Donc, bon petit investissement. Je vous le conseille. C'est vrai que, que ce soit Line 6, même Kemper en sort maintenant, ou même Friedman sort des enceintes amplifiées. Alors, il y en a qui ont des DSP, qui permettent de choisir une simulation telle au parleur, etc. Évidemment, là, il n'y a pas tout ça. C'est vous brancher, vous montez le volume, terminez. Mais franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Comme ils ne sont pas très chers, vous pouvez même en acheter deux pour sortir votre pédalier en stéréo. Ce que moi, je n'ai pas fait, mais ce qu'un bon ami à moi, qui s'appelle Anthony Magro, a fait, et on a testé, est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment cool, parce que vous les écartez, et tous les effets de délai, de modulation, etc., c'est vraiment, vraiment pas mal. En tout cas, c'est chouette, et pour le coup, c'est très facile à transporter. Deux petits baves comme ça, voilà. Donc, je vais vous faire écouter ça, et en tous les cas, moi, je trouve ça vraiment bien, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Voilà. J'ai C'est parti ! 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 C'est parti !